Yoho Bedi Bansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et on va être sur une critique tome 1 du manga Trionghem. Donc le manga Trionghem est un manga des éditions Glena, alors il date de 2021 au Japon, il sortira le 7 septembre 2022 en France. Nous sommes sur un manga qui est donc dans le genre comédie, mature, amitié et argent, nous sommes sur un seinen, donc public averti oui car un petit peu d'une unité mais modérée et ben voilà en ce qui concerne les grandes lignes à part qu'il est fait par deux personnes dont des personnes qui ont déjà pas mal de disponibles en France, je t'affiche tout ça bien entendu et pour ce qui est du manga je crois qu'il est H-Consio 14 ans et plus. On attaque donc avec mon avis sur le dessin, il faut savoir qu'honnêtement je suis pas trop fan du dessin mais étant donné quand le manga a été annoncé, j'avais vu donc l'information et j'avais aperçu déjà quelques images du dessin, je savais déjà à quoi m'attendre et donc ben en fait quand je devais le lire, je savais déjà à quoi m'attendre au niveau du dessin donc voilà. Mais c'est vrai que la qualité du dessin est pas ouf à mes yeux donc c'est vrai que ça baisse des points quand même par rapport à l'envie de m'y intéresser. Pour ce qui est du manga donc en fait, alors Haru et Zuberan, roi de l'égo-centrisme, rencontrent son opposé le timide et discret Geku. Partant de zéro, ce duo de choc va fonder son entreprise avec l'objectif ultime à accumuler un trillion de dollars assez pour obtenir tout ce que le monde peut leur offrir. Donc voilà, et donc là ça te montre à peu près à quoi ça équivaut un trillion au niveau du chiffre vraiment, voilà. Donc en ce qui concerne le manga en fait, on suit les aventures de deux personnes qui se sont connues je crois au lycée ou en tout cas à la fac et au moment de passer des examens pour entrer dans des entreprises les deux se font recaler, l'un est trop en fait dans le blabla etc et finalement il a été pris mais il a décidé de démissionner pour pas mal de raisons aussitôt, il a dit en fait non j'ai pas envie et l'autre en fait Geku est trop timide, il n'arrive pas du tout à parler alors pour les examens, pour tout ce qui est écrit, tout ça il a cartonné mais pour ce qui est du verbal, pour séduire en fait lors d'un entretien d'embauche et ben en fait il n'y a plus personne donc forcément il s'est fait recaler et les deux ont décidé finalement de s'associer et d'atteindre un objectif c'est donc gagner le trion de dollars et on va donc les suivre dans cette aventure il faut savoir que le premier chapitre fait 55 pages, je ne dis pas de bêtises et que les 40 premières pages sont très très longues à lire et très très longues à démarrer honnêtement je sais qu'il est aussi disponible dans le catalogue Glena et ben en fait j'aurais lu l'estrait, je crois que j'aurais abandonné je ne me serais pas intéressée, là comme tu le sais peut-être sinon je te le remontre, il y a marqué provisoire tout simplement parce que je le redis au cas où j'ai fait une commande Vinted à une abonnée cette abonnée en fait avait eu, ça c'est un service presse de la part d'un influenceur à qui elle avait déjà acheté des mangas et lui il lui avait mis en cadeau du coup des services presse et donc comme elle sait très bien cet abonné que je fais des vidéos sur Youtube et tout ça elle me les a proposés, ces trois services presse qu'elle avait pour que je puisse moi-même en faire une vidéo un petit peu à l'avance etc donc encore merci à toi, parce que c'est grâce à toi que je peux faire cette vidéo je vous mettrai son compte Vinted dans la barre d'infos et donc du coup, si je n'avais pas eu ce service presse je serais peut-être contentée de l'estrait et je ne sais pas si pour 15 pages qui m'auraient à moitié séduit je serais allée plus loin même si l'idée était sympa et originale à suivre et puis ça change de ce qu'on a l'habitude de lire mais en ayant eu du coup le one shot en entier je me suis dit de toute façon, il faut que je vous fasse une vidéo pour vous le présenter, pour te dire justement s'il vaut réellement le coup ou pas et donc forcément, je me suis un petit peu plus forcée à lire pour aller un peu plus loin en disant on va voir au moins au deuxième chapitre si ça vaut vraiment le coup vu que les 15 dernières pages m'ont séduite est-ce que ça va te séduire sur le long terme ou pas et en fait finalement, j'ai juste surkiffé ma lecture alors là, ce qui va se passer, et je te l'avoue déjà je vais prêter mon tome 1 vu que voilà, je peux me le prêter et tout ça je vais le prêter à un ami qui est influenceur principalement sur Instagram du nom de Ellie qui est son compte Insta je crois que c'est le book, son nom s'il n'a pas changé entre temps mais donc, je mettrai aussi dans la barre d'infos le lien de Ellie et donc, vu que Ellie a déménagé sur Bordeaux enfin, autour de Bordeaux je vais lui prêter comme ça, il pourra aussi en parler avant la sortie et puis ça évite aussi qu'il achète le tome 1 alors que je l'ai et que je peux lui prêter parce que du coup maintenant que je vais déménager sur Bordeaux je pense que je vais faire pas mal d'échanges avec les copains et tout ça pour éviter de dépenser pour rien et si on a les mangas pourquoi pas se les prêter en fait si on fait attention aux affaires des autres où est le problème ? donc voilà en ce qui concerne le grand livre pour ce qui est du manga au final, je l'ai vraiment apprécié parce que déjà on va nous montrer un peu le monde des affaires on va nous montrer un petit peu comment marche le business comment ça marche aussi pour avoir des prêts à la banque etc même si je pense que c'est un petit peu enjolivé mais c'est toujours plutôt sympa ce que j'aime bien c'est justement cette espèce de challenge impossible, improbable qui se sont fixés mais en même temps d'un côté ça me booste même moi-même à me dire et pourquoi pas pas par rapport à gagner autant d'argent etc mais plutôt ça me motive un peu plus à reprendre des projets que je me disais de toute façon tu n'y arriveras jamais etc comme essayer essayer j'ai bien dit essayer d'être mangaka ou de créer des histoires etc ou d'autres projets un petit peu dans ce style là où tu te dis ouais mais en fait ça ne marchera jamais et en fait ça te donne envie d'essayer de te dire pourquoi pas qui ne tente rien à rien on n'a qu'une vie après tout surtout peut-être éventuellement la mienne qui va être sûrement un peu plus courte que le reste mais voilà donc je me dis on n'a qu'une vie fonçant et puis de toute façon c'est un peu ma façon déjà de voir les choses naturellement donc ce manga m'a vraiment plutôt plu et je suis assez satisfait alors j'aime pas mettre les mots coup de coeur gros coup de coeur etc parce que sur un tome 1 j'aime pas trop dire ça mais disons qu'il m'a convaincu à hauteur de 17 sur 20 voilà pour te donner une idée parce que le volume 1 je lui mets une note de 16 à 17 sur 20 sur son ensemble et sur ce que j'ai lu et tout ça et j'ai trouvé ça vraiment très sympa très fun après il y a marqué comédie mais il n'est pas dans l'outrance de la comédie on n'est pas là pour faire de la pure comédie etc c'est juste que voilà il y a des moments qui sont assez drôles à voir etc et c'est surtout le comportement de Haru qui est assez incroyable le gars il a des idées en tête et il va aller jusqu'au bout il ose tout faire il n'a pas de réelle limite à part du légal bien entendu mais dès que c'est dans le légal il n'a pas de limite en fait pour atteindre ses objectifs etc et c'est ça qui est beau et c'est ça qui est très intéressant et j'ai su apprécier dans ce manga donc voilà alors en ce qui concerne les couvertures je ne peux pas t'en dire beaucoup parce qu'étant donné que moi c'est une jaquette tu vois il n'y a pas de jaquette papier mais je pense que ce seront les mêmes illustrations utilisées du coup pour la couverture et pour l'arrière j'aime beaucoup parce que du coup là l'avant on voit juste le Haru le mec vraiment clé de la série et tout ça en mode justement beau gosse friqué avec sa montre apparemment qui a coûté très très cher etc on voit du coup le nom on voit beaucoup de billets et ce que j'aime bien en fait c'est que sur les billets il y a la tête de Gakou ici c'est la tête de Gakou à l'arrière et donc j'aime bien la façon dont c'est fait et tout ça après j'aime bien aussi l'originalité du 1 même si je ne vois pas trop pourquoi et s'il y a une référence ou pas mais voilà j'ai trouvé ça sympa et pour l'arrière donc le résumé et on a donc le trion donc ça te permet de visualiser ce que c'est au niveau du chiffre parce que moi je ne voyais pas du tout et donc on a nos deux personnages clés mis en avant avec beaucoup d'argent qui est une image en fait qui est plus ou moins reprise qui est dans le manga et ça j'ai trouvé ça plutôt sympa cette critique tome 1 est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like on commente on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide gratuit ça me ferait extrêmement plaisir n'hésite pas à me dire justement si tu aimes bien le fait que je puisse te présenter des fois des mangas un petit peu avant la date de sortie ce qui moi à mes yeux plutôt cool parce que ça te permet d'avoir un avis avant de commencer à l'acheter je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et donc n'oublie pas d'aller voir dans la barre d'infos pour avoir plus d'informations bye bye